Chrono est une nouvelle synergie unique sur le 7-12 de TFT. Au début du combat, un compteur de 16 secondes démarre. Et il est réduit de 1 seconde à chaque fois qu'un chrono cast. A la fin du compte à rebours, tu gagnes un effet en fonction du nombre de chronos sur le terrain. Je te mets ça juste en bas. Si tu as 2 chronos, ton équipe regagne 20% de vie et les chronos gagnent 20 d'AP. Si tu as 4 chronos, les chronos figent en plus des effets précédents, ils figent le temps pendant 2,5 secondes. Sauf pour les chronos alliés et ils gagnent 35 d'AP. Et à 6 chronos, donc là il te faudra un emblème puisqu'il n'y a que 5 chronos de base. Si tu as 6 chronos, les chronos gagnent 60% d'attaque speed et ton équipe se soigne de 100% de leur point de vie. Camille est l'unité légendaire des chronos. Lorsque sa cible meurt, elle dash sur l'ennemi avec le moins de point de vie sur 3 cases et elle tape en true damage tous les 2 auto-heats. Ça c'est son passif et l'actif de Camille, elle repousse les ennemis proche de la cible, elle les stun et elle crée une zone de confinement. Là je te montre juste en dessous, je te laisse regarder au niveau de Camille. Là elle va repousser les ennemis, elle va créer une zone de confinement et quand elle est dans cette zone là, elle gagne 50% d'AD et elle prend 30% de dégâts en moins. Du coup la grosse différence avec par exemple des synergies comme Dragon Lord, quand tu en mettais 4 pour stun toute l'équipe ennemie, là les chronos quand ils figent le temps, ils figent le temps pour tout le monde sauf les chronos alliés. Merci. Merci.